Salut! Hey! On s'est vu dernièrement avec le fameux nouveau MacBook Pro. Je me suis dit, tant qu'à être là, tant qu'à avoir un nouveau Mac à démarrer, je vais faire une vidéo sur laquelle je te montre comment je démarre un Mac, qu'est-ce que j'installe, et on va voir en même temps les logiciels que j'utilise. C'est une vidéo qui va être probablement longue, mais je vais faire beaucoup d'avance rapide parce qu'il va sûrement avoir beaucoup de temps de chargement, et je vais avancer la caméra. Tu ne me verras pas, tu vas voir ce que je fais sur l'ordinateur. Alors, ben allons-y! Premier démarrage du MacBook Pro avec le processeur Air de 2021. Fin 2021 avec le processeur N1 Max. C'est parti! Alors, c'est parti! On ouvre cet ordinateur-là pour la première fois, et je dois dire, en fait, la première fois que tu l'ouvres, ça fait ça. C'est bien, c'est ce que ça l'a fait la première fois que j'ai l'ouvert. Je ne pensais pas que ça allait le refaire. Je trouvais ça cool que, alors que l'ordinateur n'était pas installé, quand tu l'ouvres, ça fait ça. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur Power, et ça s'ouvre, et ça s'allume sur cette magnifique application qui te dit bonjour, salut, hello, dans toutes les langues. Je trouve ça plutôt sympathique. Probablement qu'on peut le passer comme ça, mais ça le dit vraiment dans plusieurs langues. Bref, tu appuies sur Enter, et c'est parti. Ensuite, on peut sélectionner la langue. Tous mes ordinateurs, je les installe en anglais. Pourquoi? Parce que je suis plus familier avec les termes en anglais. Souvent, dans plusieurs logiciels, ils sont très mal traduits, parce que, aussi, la plupart des logiciels fonctionnent mieux quand ton ordinateur est installé en anglais. Tu peux avoir plusieurs bugs juste en installant ton ordinateur en français. Ça, c'est n'est-ce pas. Par contre, je dois dire que le son est excellent. La voix est fatiguante, mais le son me semble vraiment excellent. La dernière chose que je voulais dire, c'est que quand tu cherches des tutoriels sur certains logiciels, ça va toujours mieux en anglais, parce qu'ils sont tous en anglais. Ensuite, je suis au Canada, et je veux que mon ordinateur soit sombre. Ah, c'est tellement déjà mieux. Et on continue. Ensuite, je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi. Et les touches, les touches, les touches, à date, j'aime les toucher. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, oui, ça, on accepte. Migration from a Mac. Non, 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 pas de migration. Je pars toujours mes ordinateurs à neuf. Je vais partager mes données de crash et tout avec les développeurs. Oui, ça va aider à ce que ça crache moins. Screen time, est-ce que... Oui, oui, je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous. Siri, non, ça, je le désactive tout le temps, je trouve. Je déteste, je déteste parler à une machine. Je déteste. Alors non, je n'utilise jamais Siri. Siri, est-ce que je veux iCloud Drive? Non, je paye 1000$ par année pour utiliser Dropbox. Alors, je n'ai pas besoin d'autre chose. Ça, c'est bien. Pendant quelques années, il y avait une fameuse barre tactile ici. Et ça a souvent été un frein pour que, justement, je fasse l'achat de cet ordinateur-là. Ils l'ont enlevé. Je suis très content. Mais ils ont gardé un truc qui était génial, qu'ils avaient rajouté sur l'autre. C'est le pavé tactile. Donc, je vais mettre mon doigt quelques fois. Et je vais pouvoir, plutôt que de faire mon mot de passe, je vais probablement mettre un mot de passe plus fort sur mon ordinateur. Et comme ça, je vais pouvoir le débarrer rapidement avec mon doigt. Ah, voilà! On est parti! On est parti! Ça, c'est un truc que j'étais curieux de voir comment est-ce que ça allait réagir. La fameuse notch. Ça passe au travers. Donc, c'est comme si l'écran continuait. Ce n'est pas si grave parce que, je veux dire, avant, c'était de l'espace qui n'était pas là. Donc, tu avais ce fameux truc-là pour la caméra, que je ne comprends pas pourquoi qui était aussi énorme. Parce que la caméra est toute petite, là. Mais bon, visiblement, il y avait besoin de tout cet espace-là. C'est bizarre, un peu. Je vais pouvoir dire avec le temps, je vais pouvoir dire avec le temps si je m'y habitue. Mais oui, ça passe au travers. Mais c'est ça, les fenêtres ne peuvent pas se rendre là. Ça fait partie de la barre du haut qui est toujours occupée. Bon, les premières choses que je fais quand je démarre un ordinateur. Je vais dans les préférences système et je viens sur le trackpad parce qu'il y a quelques trucs qui m'énervent avec celui qui est de base. Ça change toujours d'un ordinateur à l'autre. Tu vois, quand je ne veux pas te voir, tu vois, en ce moment-là, je ne peux pas fermer cette fenêtre-là. Si je tape comme ça, ça m'énerve. Je dois cliquer et ça, ça m'énerve. Alors, je viens dans trackpad et tape tout clic. C'est ça ici. C'est ce que, tape tout clic. Tu vois, là, maintenant, je ne suis pas obligé d'enfoncer. Je fais juste effleurer un petit tap et ça tape. On a ensuite le clic secondaire qui se fait à deux doigts, ce qui est très bien. Que je ne pouvais pas faire non plus avant si le tap tout clic n'était pas activé. Donc, tap tout clic, je trouve ça merveilleux. OK. Clique. Le clic médium, ferme ou léger. Oh, il y a deux intensités. Donc, il y a le tap, il y a un premier clic quand tu appuies dessus et il y en a un deuxième. Donc, j'imagine qu'il y a des options qui vont pouvoir se faire avec ça. Scroll. Ça, c'est une chose que je viens modifier tout le temps. Tu vois, par défaut, quand tu navigues sur une page, on vient sur Google.ca. Et que je recherche test. Si, tu vois, il faut glisser les doigts vers le haut pour faire. Il y a deux mentalités. Moi, je trouve que ça, c'est à l'envers. L'idée, c'est que là, si mes doigts descendent, la page descend. Moi, ce que je veux, c'est que quand je descends mes doigts, la barre sur le côté descendre. Sinon, je suis complètement perdu. Donc, le Scroll Direction, on va le mettre non naturel. Et là, ça va mieux dans mon cerveau. Oui, on a des zooms avec... Tu as vu ça? C'est vraiment génial. Si tu n'as jamais essayé un Mac, le fameux Trackpad, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Tu peux te déplacer avec un doigt. Tu peux sélectionner quelque chose avec deux doigts, avec trois doigts. Ça, c'est peut-être quelque chose que je veux pouvoir régler. Parce qu'avec mon ancien ordinateur, avec trois doigts, je pouvais me déplacer et sélectionner des trucs. Maintenant, tu vois, il fait ça comme ça. À quatre doigts, ça sépare mes trucs. Attends, est-ce qu'on peut régler ça? On va augmenter la vitesse de ça aussi. Ça, j'espère que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont enlevé. C'est quelque chose que j'adorais me déplacer avec trois doigts pour... Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Ça se fait bien avec un doigt, mais je dois mettre un peu de force alors qu'avant, je n'avais qu'à effleurer. Le fameux clic, là. Je n'aime pas ça l'utiliser. Ah, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté. Tu peux aller sur quelque chose et faire deux taps avec ton doigt pour faire un zoom intelligent sur ce que tu veux voir. La rotation avec deux doigts, c'est bon. Tu peux faire précédent à deux doigts. OK, c'est bien. Ah, ça, c'est ma fameuse fonction qu'ils ont remplacé. Si je peux mettre plusieurs bureaux ici et là avec trois doigts, c'est quand même cool. Avec trois doigts, je peux aller d'un bureau à l'autre. Ça veut dire que je peux m'allumer une application ici comme Google Chrome. Je pourrais allumer le App Store dans une autre page comme ça. Et je peux me déplacer d'un environnement à un autre comme ça. Quand je monte avec mes quatre doigts, ça me fait apparaître des bureaux ici en haut. Et là, je peux ajouter autant de bureaux que je veux et là, je peux me déplacer d'une application à l'autre. Mais tu vois, ça se faisait avec quatre doigts. Oui, c'est comme ça que je le faisais avant avec quatre doigts. Je peux le faire avec trois doigts. Non, j'aimerais mieux récupérer mes trois doigts pour sélectionner. La fille ne semble pas là, mais je vais rechercher ça un peu plus tard. Je vais rechercher ça un peu plus tard. Ensuite, il y a une autre chose ici en bas. Tu vois, sur un Mac, tu as à peu près toutes tes applications. Regarde, tu vois, ça, c'est une chose que je vais régler tout de suite. Il y a des trucs que je ne veux jamais utiliser là-dedans. Safari, ça en fait partie. Donc, là, tu vois, j'appuie sur deux doigts et je lui dis de ne pas garder dans le dock. Message, on l'enlève. Mail, je n'utilise pas ça, on l'enlève. Maps, je n'utilise pas ça, on l'enlève. Photo, je n'utilise pas ça, on l'enlève. Il y a vraiment des logiciels que je trouve complètement inutiles qui viennent avec un Mac. Je veux dire, quand tu l'utilises de façon professionnelle, tu ne veux pas utiliser ce genre d'application-là. FaceTime, je n'utilise pas ça, je l'enlève. Le calendrier. Oui, je l'utilise, mais j'y accède autrement. Tu vois, si vous pouviez y aller avec mes trois doigts, là, ça irait tellement bien. Ah, ça m'énerve. Contact. Je ne veux pas ça, là. Ah, tu vois, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'aimerais ça le régler rapidement. Aïe, je n'ai pas fou. Mon vieux Mac. Ah oui, je pourrais sélectionner avec trois doigts. Bon, j'ai trouvé. Oui, ça m'énervait tellement. Je veux absolument. Il est tellement bien fait, mais c'est ça. Il faut l'ajuster à mon goût pour que je trouve que ça aille bien. Ce qu'il faut faire, c'est de venir dans les systèmes préférences, de venir dans accessibilité, ici, d'aller ensuite dans pointer control et d'aller dans trackpad option et d'activer le dragging et de le dire ici comme ça à trois finger drag. Donc, là, c'est exactement comme je veux, je peux me déplacer avec un doigt, je peux monter et descendre avec deux doigts et je peux sélectionner du texte à trois doigts et bouger comme ça entre chaque page à quatre doigts. Ou, voilà, c'est absolument merveilleux. Un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts. C'est absolument, absolument génial. Je ne comprends pas l'idée de vouloir appuyer sur quelque chose quand... Avant, c'était seulement comme ça. Tu ne pouvais pas, là, très longtemps, tu ne pouvais pas enfoncer et je trouvais que ça allait tellement bien. Je trouve ça inutile le truc qu'ils ont amené avec ça, mais bref, je peux le reconfigurer comme c'était avant et ça va super bien. Alors, je suis content. Donc, ça, une fois que c'est réglé, je disais, j'enlevais les applications que je ne me servais pas. Et là, tu vois, comment ça va aller bien? Avant, il fallait que j'appuie et, tu vois, si j'appuyais trop longtemps, ça faisait apparaître la deuxième option. Et là, je fais juste, bye-bye, trois doigts, tu vois comment ça va bien? Trois doigts, il n'y a pas de... Voilà, musique, je n'utilise pas ça. C'est tous des trucs que je n'utilise pas. Podcast, non, je n'utilise pas ça. New, je n'utilise pas ça. Keynote, je n'utilise pas ça. Il ne reste pas grand-chose. Je vais mettre mes logiciels à moi. Après, l'App Store, oui, on va le laisser là. Et il y a une autre chose que je vais vouloir faire. L'ouchpad, ça n'a pas besoin d'être là. Quoi, on est obligé. Remove from black. Bye-bye. Ensuite, le dock, tu vois, le truc qui est en bas ici, ça s'appelle le dock. J'aime ça que quand je vais dessus, il y a l'effet de magnification, comme ça. Et j'aime ça aussi qu'il disparaisse. Non, ça, je vais la garder. Voilà. Donc là, il apparaît seulement quand je vais en bas, sinon je ne veux pas qu'il soit là. Il y a de toute façon un truc qui est absolument génial avec un Mac, si tu veux chercher une application. Donc, si par exemple, je veux aller ouvrir Safari, c'est vraiment juste un exemple parce que je déteste Safari. Je peux appuyer sur le commande espace qui va apparaître le Spotlight, qui est une barre de recherche. Et je peux chercher Safari, Safari. Et j'appuie sur Enter et le logiciel est ouvert. Au niveau raccourci, ça, je pourrais faire une vidéo complète là-dessus. Il y a plein de raccourcis qui sont absolument fantastiques. Command W, salle ferme. Il y a ça. Je pourrais faire une vidéo complète là-dessus. Mais oui, tu peux chercher un logiciel comme ça. Et comme ça, tu n'as pas besoin d'aller te déplacer. J'aime ça faire le plus de choses possibles directement à partir du clavier. Donc, c'est ça. Donc, je peux faire commande espace Safari, Enter. Et voilà, je suis dedans. La première chose que je vais faire à partir d'ici, ça va être d'aller chercher Google Chrome. Chrome. Et on va télécharger Chrome avec une chip Apple et non Intel. Oui, on va l'autoriser à télécharger. La raison pour laquelle c'est la première chose que je vais chercher, c'est parce que je n'aime pas Safari. Je trouve que l'interface de Chrome est beaucoup, beaucoup mieux faite. Pour installer le logiciel sur un Mac, c'est super simple. On déplace ça ici dans le dossier d'application. Et on vient le retrouver ici dans les applications. Tu vois, il y a quelque chose qui m'énerve aussi. C'est la façon dont c'est affiché en ce moment. Est-ce que je veux avoir... Là, il y a-tu une scène? Peut-être juste... On va revenir. Je cherche Chrome. Google Chrome, ici. Donc, maintenant que Chrome est installé, Tu vois, lui, je vais le glisser dans mes logiciels, ici, et... Ah, tu vois, il s'est déjà enlevé, ça fait rire. Bye, bye! Donc, je vais me connecter. Autre chose qui est complètement géniale avec Google Chrome, c'est que... Tu vois, là, je viens de me connecter, et il va installer tout ce que j'avais d'installer sur le Chrome de mon vieil ordinateur portable, de mon ordinateur de bureau. Et à chaque fois que je fais une modification, c'est envoyé sur chacun de mes appareils. Oui, Safari fait pareil. Par contre, Safari, je ne peux pas l'avoir sur mon téléphone, ni sur un ordinateur de Windows. Alors, je préfère Google Chrome. Et il se souvient aussi de tous mes mots de passe. Et voilà, c'est absolument, absolument génial. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais aller chercher Dropbox. Tu vois, si toutes les interfaces sont foncées, c'est parce que j'ai un plugin sur Google Drive qui fait en sorte que, tu vois, normalement, la page a l'air de ça, mais Dropbox n'a pas d'interface foncée. Alors, lui me crée intelligemment une interface foncée. C'est beaucoup plus relaxant pour les yeux. J'adore que tout soit foncé sur mon ordinateur. Ensuite, on va pouvoir aller télécharger. Pourquoi Dropbox? Je me suis viré vers ça depuis quelques mois parce que j'avais besoin d'une solution pour envoyer toutes mes données en ligne pour avoir des sauvegardes de mes images. Parce que j'ai une copie ici et j'ai une copie sur les serveurs de Dropbox. et toutes mes choses sont là. Donc, en installant Dropbox, ils ont un truc qui est complètement génial. C'est qu'en ce moment, j'ai 30 quelques terabytes de données sur leur serveur. Et cet ordinateur-là, je l'ai pris avec une configuration qui me donne un disque de 4 terabytes. et juste en installant Dropbox, il va émuler les 33 terabytes de données sur mon ordinateur. Ça veut dire que je vais voir les fichiers sur mon ordinateur, mais si j'en ai besoin, je clique dessus, il va le télécharger super rapidement et je vais être capable d'accéder à mon fichier s'il n'était pas déjà sur l'ordinateur. Ah, et visiblement pour l'installer, je vais devoir faire une mise à jour. Bon, peu importe, on va faire la fameuse mise à jour qui est disponible et on va faire un avance rapide là-dessus et on revient un peu plus tard. Ah non, c'est ouvert. C'est ouvert, bon, on n'en a plus besoin. Votre compte Dropbox a plus de 500 000 fichiers synchronisés. Tout ça va prendre beaucoup de temps. Je vais choisir les dossiers que je veux avoir sur mon ordinateur. Donc, je vais absolument tout désactiver. Et je vais activer mon dossier le plus important pour le moment. C'est lui que je veux avoir tout de suite. Il se trouve dans documents et c'est mon dossier Mac Essentials. Donc, dans ce dossier-là, c'est l'une des raisons pour laquelle... Attends, je vais passer au travers ça tout de suite. Je dois donner tout plein de permissions à Dropbox. Oui, on l'autorise à faire absolument tout ce qu'il veut sur mon ordinateur. Je sais qu'on s'en va un peu n'importe où comme ça avec cette vidéo-là. Désolé si c'est comme ça, mais c'est comme ça l'installation d'un ordinateur. En gros, ce qui se passe là, c'est que je dois donner tout plein de... Je dois donner tout plein de permissions à Dropbox parce que normalement, dans le fond, c'est une sécurité pour... Je dois le redémarrer. C'est une sécurité qu'Apple met pour pas que n'importe quel logiciel puisse faire n'importe quoi avec ton ordinateur. Dans le cas de Dropbox, je veux lui donner énormément de contrôle pour vraiment qu'il puisse faire tout ce qu'il veut. Donc, c'est bien qu'il installe cette sécurité-là, mais quand tu installes un logiciel comme Dropbox, ça fait que ton installation est un petit peu plus longue parce que tu dois aller un par un tenir tout plein d'autorisation. Bon, il semble avoir de la difficulté avec ça pour l'instant. Dans le fond, l'idée, c'est que... Il y a une mise à jour à faire, alors on va la faire. Bref, l'idée derrière tout ça, ce que j'essayais de faire, c'est que je veux donner accès à Dropbox, à tous les dossiers qui sont sur mon ordinateur, en plus de tous ceux que lui va venir me créer sur l'ordinateur. Et l'idée, c'est qu'il est capable de faire une sauvegarde en temps réel d'absolument tout ce que je fais. Alors, si jamais l'ordinateur plante, à part réinstaller l'ordinateur comme ce que je suis en train de faire, je ne perdrai absolument rien de tout ce que je vais avoir fait parce que tant que je suis connecté sur Internet, toutes les modifications que je fais, tous les dossiers que j'ajoute, sont automatiquement envoyés en ligne. Donc, si par exemple, je mets une carte SD dedans, je transfère les informations dans l'ordinateur. Dès que possible, ça les envoie en ligne. Donc, quand je vais être en voyage, pendant une aventure, j'arrive à l'hôtel le soir, je branche ma carte, je transfère les affaires et ça va vider au fur et à mesure que ça s'envoie sur les serveurs de Dropbox l'espace que j'ai sur mon ordinateur. Donc, ça me crée une copie de sauvegarde assez rapidement. Pendant qu'on est en train d'installer cette fameuse mise à jour et qu'on est en train d'attendre, je viens d'aller voir ce que c'est que Apple Rosetta, ce qu'on a vu tantôt, j'avais l'impression que c'était comme le nom d'un nouvel OS, mais non, pas du tout. Rosetta, c'est un logiciel qu'on peut installer sur le Mac qui est, je crois, fabriqué par Apple, qui rend compatibles les vieilles applications qui fonctionnaient avec les processeurs d'Intel. Donc, ça donne l'impression qu'à peu près toutes les applications devraient fonctionner avec ce Mac, avec leurs nouveaux processeurs. Mais, il y a des applications qui sont développées spécifiquement pour ces processeurs, alors si l'application est disponible, eh bien, on est mieux d'utiliser celle-là. Voilà. Et nous voilà redémarrés. Ça, c'est un truc qui m'énerve de Apple qui essaie de pousser leurs produits dans le fond de la gorge des fois. Ça m'énerve. Donc, où est-ce qu'on en était avec notre Dropbox? Est-ce que je peux pouvoir enfin tout installer comme je le souhaite? Bon, peu importe. Ça ne semble pas fonctionner. Pour l'instant, il y a un truc que je dois juste aller faire avant d'aller plus loin. C'est de m'arranger pour que... Bon, il n'y a pas de limite. Pas de limite. Donc, ça peut télécharger et téléverser. sans limite. Donc, là, il est en train de... de vérifier tout ce qu'il peut faire. Il est en train de planifier un peu comment est-ce qu'il va venir déposer tous mes dossiers. En attendant, tiens, il y a une chose qu'on va faire. Est-ce qu'on va ouvrir QuickTime? et je vais démarrer un enregistrement. Donc, File, Screen Recording. L'écran au complet. J'ai vraiment besoin de sélectionner ça. Voilà, on enregistre tout. Record Entire Screen. Avec le microphone de ça, juste pour que je puisse synchroniser après, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un enregistrement. comme ça, je vais pouvoir déplacer la caméra comme ça et me filmer. Ça, je vais pouvoir te parler pendant... ou tu vas au moins pouvoir me voir pendant que je fais ça. Donc, donc, on continue. Ce que je veux... On va aller installer quelques applications. Donc, une fois que je suis connecté ici sur mon App Store, on va installer des applications. Des applications qu'on va retrouver dans... Je ne me suis mis jamais. Donc, une fois connecté, je peux aller sur mon nom et là, je vais avoir toutes mes applications qui vont apparaître. Voilà. Donc, ce sont les applications qui viennent de base avec, même si je ne les utilise pas. Elles sont installées. Je pourrais les supprimer peut-être un jour. Bon, qu'est-ce que j'installe comme application? Chrono. Chrono. Chrono, Chronos, peu importe. Ah, tu vois, la mise à jour a supprimé mon espèce de clic. Ça, c'est fru... Non, OK, ça marche. Bizarre. Bref. Chrono, c'est une application que, tu vois, quand je l'ouvre, elle vient en coin, ici, je vais pouvoir lui programmer un raccourci. Mais, bref, disons que je travaille, je dois me créer un nouveau projet. Donc, disons que je me fais un projet pour un client. et là, je vais paramétrer... On va programmer un shortcut. On va aller le mettre sur... Ah, tiens, bon, avec un commande, non, commande F11. Commande F11, on va l'afficher et commande F12, on va le cacher. C'est... Il peut se ressembler le plus avec un plein clavier. Bon, dans le fond, l'idée, c'est que, disons que j'ai un client et que je suis en train de travailler sur un de ses projets, je vais le facturer. Alors, ce client-là, quand je vais commencer à travailler, je vais pouvoir faire... commande F12. Attends, je dois lui créer une tâche. Donc, son montage vidéo que j'ai mal écrit, mais peu importe. bref, quand je veux commencer à compter son temps pour le facturer, j'ai un petit raccourci à faire comme ça et tu vois, je peux commencer et enregistrer... commencer à facturer et arrêter de facturer quand je travaille sur son projet. Donc, si jamais je reçois un courriel ou quelque chose que je dois aller gérer, j'arrête de le facturer et quand je retourne commencer à travailler pour lui, je recommence mon chronomètre. Donc, je sais combien de temps j'ai travaillé sur un projet. Donc, ça, voilà. Ça, c'est l'application Chrono. Qu'est-ce que j'installe d'autre? FileZilla qui est un logiciel de partage de données. C'est un logiciel que j'utilise pour envoyer des gros fichiers vidéo à une compagnie qui s'appelle Blackbox qui s'occupe de placer des vidéos sur des agences qui vont vendre ces vidéos-là. Donc, j'ai besoin de ce logiciel-là pour faire ça. Je vais installer Speedtest c'est un petit logiciel que tu connais sûrement si tu as été sur Internet sur le site speedtest.net. C'est la même chose, c'est juste qu'ils ont une application comme ça. Bref, ça permet de tester ton Internet. donc si tu as des problèmes d'Internet et que tu te demandes est-ce que c'est mon ordinateur, est-ce que c'est mon Internet, est-ce que c'est la page que je visite, tu termines sur l'application Speedtest, tu testes ça comme ça et ça te permet de savoir si tout va bien. Voilà. ça va très bien. Mais ça, c'est un truc tant qu'à en parler. Je suis chez Vidéotron, j'ai 400, je paye pour 450 meg de download et 50 de upload. Je préférerais avoir moins de download et plus d'upload. ça peut être très très long à 50 mégabits envoyé plusieurs, plusieurs, plusieurs fichiers par jour. Des gros fichiers surtout. Affinity Photo, ça c'est un logiciel qui j'ai boycotté Adobe depuis que je trouve qu'ils font quand même des bons logiciels mais depuis qu'ils ont viré j'utilisais surtout disons Photoshop et After Effects depuis qu'ils ont changé leur mode de paiement. En fait, tu ne peux plus acheter le logiciel, tu peux seulement le louer. J'ai décidé de les boycotter. C'est des logiciels que j'utilise, c'est assez tu vois, je les utilise beaucoup. Ça ne me dérangerait pas de payer pour un mois alors que je l'utilise beaucoup. Il y a des mois que je l'utilise beaucoup moins où je vais avoir une tâche à faire une à deux fois par semaine qui va me prendre cinq minutes. Je trouve ça absurde de payer surtout le prix qui charge pour ça alors que ça ne me dérangerait pas de payer un gros prix pour l'acheter et pouvoir l'utiliser aussi longtemps que je veux. Donc ça, c'est Affinity Photo. C'est vraiment comme Photoshop mais ce n'est pas Photoshop. Et c'est assez surprenant tout ce que ça peut faire. Ça n'a pas grand-chose à envier à Photoshop. Ça répond entièrement à mes besoins. On va installer Trello qui est une petite application qui est faite pour prendre des notes. Tout simplement. C'est faite pour prendre des notes. Ensuite, on a Blackmagic Speedtest encore. Même principe que l'autre que tantôt sauf qu'au lieu de tester l'Internet ça teste la vitesse de ton disque. Et ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. La vitesse de ton disque c'est la vitesse de ton disque à l'intérieur de l'ordinateur. Ce qui dicte un peu en sorte en grande partie connecte ton ordinateur va vite quand tu transfères des fichiers ou que tu fais des gros travaux avec des gros fichiers. Tu as besoin d'un ordinateur qui est très rapide. Alors, on va attendre que ça ait terminé d'essayer et on va faire le test. Bon. Voilà. On va ouvrir ça et on fait un test. 7363 mégapêtes par seconde. C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'écriture de 7.4 gig par seconde. C'est absolument incroyable. Et une vitesse de lecture de presque 6 gig par seconde, c'est complètement fou. Complètement fou. Je pense que c'est plus que le double que mon gros ordinateur. C'est absolument incroyable. Absolument incroyable. Ensuite, je vais installer compresseur, motion et Final Cut. Final Cut, c'est mon logiciel de montage. Donc, c'est avec lui que je fais tout mon montage vidéo. C'est fou ça. C'est un logiciel que j'ai acheté une fois le 15 décembre 2017 et je l'ai payé une fois mais je l'utilise depuis toujours. J'aime pas ça. Louer un logiciel je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt de louer un logiciel. Je l'achète. Ça marche. Je pense que ça m'a coûté 500 d'art. Il est très rentabilisé. Motion, c'est un c'est un peu le after effect de Apple mais je trouve qu'il va pas si bien que ça ou du moins c'est juste parce que je suis pas familiarisé avec. C'est pas parce qu'il va pas bien c'est parce que je suis pas familiarisé avec et je me suis jamais donné le temps de l'apprendre mais j'en ai besoin parce qu'il travaille un peu en arrière de Final Cut et compresseur c'est un plugin de Final Cut un peu si tu veux qui peut travailler toute seule mais qui peut aussi travailler en arrière de Final Cut pour compresser tes vidéos. Donc une fois que t'as fini de faire ton montage tu fais ce qu'il s'appelle le rendu et le rendu c'est une méthode de compression de la vidéo pour que je puisse enfin l'envoyer sur YouTube et c'est ce logiciel qui fait ça. et enfin je vais installer VPN Unlimited qui est très pratique à avoir sur un ordinateur quand tu te déplaces ça prend un VPN j'ai déjà expliqué pourquoi sur une de mes vidéos sur ma chaîne d'aventure que si t'as pas vu de verre tu peux aller la voir juste ici. Voilà. Ça c'est toutes les logiciels que j'ai là. Pour le reste je vais devoir attendre que Dropbox finisse de tout synchroniser ces trucs-là je vais faire une pause je vais aller manger et commencer ça un peu plus tard. Bon. Bon. Mon dossier Dropbox est tellement long à synchroniser je vais pas attendre je vais pas attendre aussi longtemps j'avais pas j'avais pas pensé que ça allait être aussi long mais en même temps je suis pas fâché ça fait du sens c'est trente quelques terabytes de données et là il va aller immuler chacun de ces petits fichiers-là sur l'ordinateur donc ça va prendre beaucoup de temps mais c'est pas grave tu vas voir si on vient ici tu vois c'était dans tu vois ça j'aime mieux placer ça comme ça c'est plein de petites choses je me souviens en liste voilà si je viens dans mes documents si je viens dans mes documents et dans Mac Essential je me suis fait une petite liste des logiciels à installer donc le Dropbox est fait Chrome est fait ensuite de ça on a iStats iStats qu'est-ce que c'est que ce truc tiens on va aller l'installer download donc voilà il est installé attends je peux-tu register donc le voilà il est installé qu'est-ce que c'est iStats c'est un outil tu vois ici qui m'indique qui vient m'ajouter dans le fond plein de petits trucs comme ça en haut tu vois ici j'ai bon j'ai des informations sur ma mémoire mon disque mon disque dur mon SSD non ça c'est lui ici mon SSD tu vois ici ça dit que il y a 3.94 terabytes c'est un disque 3.94 terabytes et je vois à quel point il est plein donc j'ai utilisé 58 gig il m'en reste 3.94 ensuite de ça on est capable de voir la mémoire vivre qu'est-ce qui est utilisé donc on est capable de voir que tu vois il me reste 46 gig de libre ici qui a 47 gig d'actif on a les processus donc dans le fond quel logiciel consomme la mémoire donc si jamais l'ordinateur va pas bien c'est tous des outils qui sont capables de t'aider à trouver la source de ton problème que tu peux fermer le logiciel et passer à d'autres choses ou redémarrer le bon logiciel tu vois ici je suis capable de voir tout ce qui transfère l'internet donc tu vois en ce moment je suis capable de voir que je téléverse à 51 kbps et que je télécharge ça vient de rechanger soit ça change tout le temps mais je suis capable de voir en même temps quel logiciel consomme de l'internet j'imagine que je vais avoir besoin d'une éventuelle mise à jour sont peut-être pas encore à date avec tous les thermomètres ou peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de thermomètres vu que c'est un ordinateur qui ne chauffe pas vraiment je suis capable d'avoir les températures de mon ordinateur mais tu vois celle-là j'ai seulement un thermomètre qui fonctionne sur le SSD normalement il y en a à plusieurs endroits sur le processeur je suis certain qu'il y en a encore mais là ça ne sert pas à grand chose j'imagine parce que c'est un nouvel ordinateur et que l'application va devoir se mettre à jour pour accepter de 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 tu vois ici on a la batterie il me dit qu'il y a un estimé de 1h2 je ne sais pas encore si tout est juste parce que c'est un nouvel ordinateur on va leur laisser le temps mais tu vois ici j'avais la batterie d'Apple qui est à 46% quand je viens dessus je pense que je peux le faire apparaître après je vais l'enlever je vais utiliser celui de celui de cette application parce que lui m'indique plutôt que de juste voir le pourcentage de batterie qui reste j'aime savoir combien de batterie qui me reste alors ça c'est un outil qui me permet de le voir j'avais-tu d'autres choses là-dedans il y avait la météo que j'apprécie bien à voir juste à garder en coin quoique là maintenant je l'ai sûrement montre ce qu'il va me le faire bref ça me permet de voir la météo en temps réel directement sur le dessus de mon ordinateur je trouve ça juste savoir combien il fait dehors peut-être voir les prévisions aussi parfois et ça va finir par apparaître plus tard il fait une recherche aux heures le bref il est activé et on devrait éventuellement le voir ensuite suivant qu'est-ce que je devais installer à l'estat c'est fait minstaller c'est un logiciel d'une compagnie qui fait des effets vidéo pour Final Cut je t'en avais parlé dernièrement tous mes titres dans lesquels qui font comme partie de la vidéo quand on se déplace comme si quand la caméra se déplace on dirait vraiment que le texte était sur place ils ont un logiciel qui permet d'installer leur plugin dans Final Cut c'est super bien fait donc ça c'est un logiciel que je vais avoir besoin alors je vais l'installer dès maintenant donc voilà leur logiciel est là on voit les plugins que j'ai et dans le fond on aurait juste à cliquer sur installer pour les installer mais ça je vais faire ça plus tard logiciel suivant Luminar Luminar on va aller sur le site web de Luminar Skylum en fait donc de leur côté Luminar c'est un peu l'équivalent de Lightroom si on veut chez Adobe c'est des logiciels de traitement de photos pas de pas de modifications comme Photoshop mais de retouches de couleurs d'éclairage ce genre de truc là j'ai le Luminar 4 c'est pas la dernière version je viens d'acheter la dernière version que je vais recevoir au courant de l'hiver et il y a Aurora HDR qui lui fait des traitements HDR donc quand tu fais des photos en braquettes des photos sur exposées normales sous-exposées que tu fais avec un appareil professionnel ce logiciel permet de traiter ces images vraiment très bien c'est une compagnie avec laquelle je suis affilié si jamais ça t'intéresse il y a des liens dans la description je les aime beaucoup parce que leur logiciel est d'abord excellent ça fonctionne vraiment bien ça fait des trucs complètement fous je pourrais t'en reparler un autre jour ça coûte pas cher pour vrai c'est pas dispendieux comme logiciel moins de 100$ par logiciel et une fois que tu l'as acheté tu l'as aussi longtemps que tu veux tu le payes pas toutes les mois tu l'achètes et c'est à toi j'adore cette idée là qu'on ne loue pas un logiciel on l'achète et la façon qu'ils font pour se financer c'est que quand ils font des mises à jour il faut payer pour les mises à jour donc après Luminar 4 celui que je viens de télécharger ils ont sorti Luminar AI intelligence artificielle et maintenant ils s'en vont sur Luminar Neo qui lui va pouvoir faire des petits trucs d'édition un peu plus à la Photoshop en plus mais ils vendent un logiciel et après ça s'ils veulent continuer à vivre il faut qu'ils sortent des mises à jour alors tu achètes les mises à jour si tu veux les faire mais eux ils veulent absolument te donner le goût de leur donner de l'argent alors ils doivent ils doivent produire quelque chose qui te donne le goût d'acheter leur produit je trouve ça beaucoup plus intéressant que le le principe d'Adobe de paye-moi tous les mois sinon tu n'as plus accès je trouve que ça fait en sorte qu'ils s'assoient un peu sur leur réputation et qu'ils arrêtent de produire de la nouveauté ils en produisent quand même la nouveauté mais pas à un rythme aussi vite que si ils devaient produire pour qu'on puisse avoir leur nouveauté ça leur enlève le sentiment de de devoir se presser à sortir quelque chose de nouveau voilà donc je vais installer ces logiciels là donc voilà Luminar 4 est installé mais ça comme je te dis on verra ça dans une autre vidéo parce que sinon ça ne terminerait pas aujourd'hui ok et voilà lui aussi est installé je pourrais commencer déjà à les éditer ça s'installe rapidement l'internet fonctionne vraiment rapidement ah tiens tu vois tu vois quand il y a des icônes en haut ça je me déplace puis là l'autre est tout de suite après donc là je passe au travers c'est drôle tu vois si si je suis pas dans la barre de menu en fait toi sur la toi sur l'enregistrement tu ne vois pas la notch où est-ce qu'il y a la caméra mais si tu vois l'espace qu'il y a ici entre view et window c'est l'endroit où est-ce qu'il y a la fameuse caméra et là tu vois le truc qui passe au travers mais si je suis dans la barre de menu et que j'arrive ici ça saute d'un côté à l'autre je pense que ça aurait été quand même préférable qu'il n'y ait pas de pourquoi je me serais passé de la caméra je m'en sers absolument jamais il y aurait peut-être dû la mettre en bas pas convaincu la notch pas convaincu mais bon c'est pas le truc le plus grave du monde mes logiciels sont installés mes logiciels sont installés tu vois là ici dans ce que je te montrais tantôt il va me rester quelques trucs à installer j'ai des des plugins que j'ai dans Final Cut que je vais devoir aller mettre dedans tu vois ici j'ai mes fontes mes polices donc ça je vais pouvoir les ouvrir toutes maintenant oui je vais ouvrir les 206 et je vais pouvoir faire installer à chaque oui voilà donc je vais faire ça un par un installer 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 oui je dois faire ça six fois c'est ça des fontes que j'ai j'ai dû installer probablement parce qu'ils venaient avec des plugins et si je les ai pas ça j'aurais peut-être faire plus installer au lieu d'ouvrir je suis pas certain bref j'ai juste à faire ça 206 fois c'est ça je les ai toutes mis de je les ai toutes mis de dans ce fameux dossier là de Dropbox comme ça quand j'ai un nouvel ordinateur et que je veux installer toutes ces fameuses fontes là ça prend quand même pas de temps du moins oui je dois aller appuyer sur install fontes à peu près trop de fois 206 fois mais c'est quand même beaucoup moins long ça que d'aller sur toutes les sites web sur lesquels j'ai dû aller les chercher pour les installer ça ça aurait été interminable interminable on va faire ça en avance rapide voilà qu'est-ce que j'avais d'autre tout 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 ouais ça ça ressemble à ça ça ressemble à ça je suis prêt à travailler avec cet ordinateur là alors c'est certain je vais faire beaucoup de tests dans les jours à venir et je vais t'en reparler très certainement bientôt si j'avais t'as des questions écris-moi je vais je vais te répondre je vais faire une vidéo pour répondre à tes questions si c'est un produit qui t'intéresse et que t'as des questions écris-moi écris-moi dans les commentaires ça va me faire plaisir alors je vais travailler là-dessus et on se revoit bientôt allez fais attention à toi t'es allez merci hop ?